Nous avons vu hier quel était le rôle du GIEC, essentiellement un rôle d'expertise et d'analyse de données. C'est un élément important, mais ce n'est pas un outil d'action. Non, effectivement, le GIEC, c'est vraiment un outil d'expertise pour analyser la réalité du changement climatique et étudier ses conséquences, ce qui fait d'ailleurs très bien. Par contre, une fois la réalité de ce changement climatique prouvée et prise en compte, les États pouvaient commencer à essayer de s'organiser pour limiter le changement climatique ou en tout cas le réduire au maximum. C'est comme ça que la CNUC est née. Alors la CNUC, ça c'est encore une habitude de langage, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle compte aujourd'hui 195 pays signataires et elle a été validée en 1992 au sommet de la Terre à Rio et rentrée en vigueur deux ans plus tard. Alors aujourd'hui, elle peut sembler un peu limitée, cette Convention. Mais il faut se rendre compte que mettre d'accord autant de pays, surtout dans les années 90 sur le climat, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'à l'époque, encore une fois, les questions climat n'étaient pas forcément très connues ni reconnues d'ailleurs. Ni des priorités d'ailleurs. Ni des priorités, il faut bien le dire. Donc la Convention, elle se limite entre guillemets aujourd'hui à poser quelques grands principes comme reconnaître déjà la réalité du changement climatique et surtout de poser un objectif qui est de limiter le changement climatique afin qu'il ne produise pas de perturbations dangereuses ou irréversibles pour l'homme et pour la nature. Il y a d'autres engagements qui ont été pris dedans comme celui par exemple de faire des comptabilités nationales des gaz à effet de serre pour voir un petit peu où chacun en était par exemple. Donc un accord mondial se met en place pour lutter contre le changement climatique. C'est effectivement une avancée historique, mais les choses n'ont pas dû être faciles Benjamin. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de points dans cette Convention cadre, dans la CNUC, qui permettent en fait de ménager un certain nombre de pays signataires, notamment par exemple la question de la responsabilité commune mais différenciée qui est un des points centraux de la CNUC et dont on va parler demain.